Alors bonjour à vous j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme Aujourd'hui je vais vous apprendre un tour de magie avec une bague C'est un tour vraiment super En plus il a jamais été expliqué sur Youtube Donc je vais vous le présenter dans quelques instants Comme d'habitude vous êtes libre de recevoir gratuitement mon livre Comment impressionner vos spectateurs grâce à ces 7 techniques Vous avez le lien juste en dessous dans la description Vous cliquez dessus et vous pourrez obtenir mon livre gratuitement Toi qui regardes cette vidéo Tu sais ce qui me ferait plaisir ? Ce serait que tu mettes un gros like, un gros pouce bleu Juste en dessous de cette vidéo Alors pour les explications du tour vous aurez besoin d'une bague et de vos mains Tout simplement Alors le tour, le trucage entre guillemets, la manipulation Est assez, enfin ça parait facile mais en réalité elle est assez compliquée Parce que si on l'a fait mal vous allez vous faire griller par le spectateur Il va tout voir Donc je vous explique ça Du coup vous allez donc du coup placer On est comme ça Voilà vous avez votre main droite ou gauche de cette manière Et l'autre tout simplement qui tient la bague comme ceci Ok ? Voilà Donc vous êtes là Et en fait le but c'est qu'on va faire croire de mettre la bague comme ceci Mais en réalité on la met pas là En réalité on va Ça va se passer comme ça, regardez bien On arrive Et en fait je vais juste plier mon doigt Et incruster la bague juste ici D'accord ? Et du coup le spectateur lui croit Qu'on l'a mis comme ceci C'est pour ça que là il va falloir faire attention Que le spectateur ne voit pas le truc Il va falloir bien s'entraîner Avec cette vue là ce sera mieux Donc on est comme ça Vous placez votre main droite ou gauche de cette manière là Et avec l'autre main Vous allez tenir la bague comme ceci Ok ? Et donc vous approchez Et vous allez en fait plier votre main un petit peu vers vous Comme ça ça va cacher un petit peu plus le truc Parce que si je fais comme ça C'est vraiment trop grillé en fait Que si je plie mon doigt et qu'en même temps il y a un mouvement de ma main Ça se voit moins Voilà Donc vous vous mettez comme ça Faites bien attention Donc entraînez vous bien avec le spectateur ne voit pas Vous avez votre doigt plié derrière Comme ceci Et vous avez avec votre doigt Donc voilà vous tenez la bague comme ceci N'en montrez pas là bien sûr Vous êtes comme ça Et ensuite tout simplement vous allez baisser votre main comme ceci Et tout en baissant la main Vous levez cette main là comme ceci Et tout en la baissant Vous allez replier votre index Donc on est comme ça On tient On fait comme ceci Et tout simplement On ramène l'index comme ceci Et du coup là on a vraiment l'illusion Enfin entre guillemets Le spectateur croit vachement plus que la baguillée Et du coup vous avez juste à faire comme ceci Vous pouvez très bien genre faire lâcher la bague Ça peut donner aussi un bon effet Ou bien voilà Faites comme moi Vous faites ça Et hop ça passe Donc je refais Vous êtes comme ça Ok Vous mettez Dans le mouvement Et là on a le doigt qui est plié Tout simplement Donc on est comme ça Et ensuite dans le mouvement On allonge l'index Et donc nous on est comme ça avec les doigts Et là on a juste à faire ça Et tac ça passe Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu Si elle vous a plu Vous êtes libre de mettre un gros pouce en l'air Juste en dessous de cette vidéo Donc moi je vous dis à très vite Je vous kiffe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501